bonjour tout le monde c'était j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un zoo qui m'a été proposé le marina land zoo de devild donc il me semble que c'est un youtubeur mais honnêtement je ne le connais pas je pense déjà avoir vu une de ses vidéos mais vite fait je suis désolé mais on m'a dit que du bien sur son zoo marina land donc on va voir ce que c'est nous ne sommes pas dimanche pour faire cette vidéo nous sommes jeudi tout simplement parce que en fait j'ai vu que les deux zoos vous plaisez énormément que moi aussi ça me plaît en fait beaucoup de visiter vos zoos les zoos proposés et du coup je me suis dit vu qu'il ya à peu près 4000 parcs dans le workshop pourquoi ne pas faire deux visites de zoos par semaine c'est pas mal donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse moi ça me plairait tout à son temps que ça touche planète zoo les jeux vidéo et tout je suis partant comme jaja du coup on va visiter ce zoo comme d'habitude je vous attendu je ne sais pas quoi m'attendre tout ce que je vois c'est un immense thome en face de moi je sais que le zoo c'est pour le parc aquatique et et puis c'est tout donc on va aller voir ça ensemble maintenant oui hop ah oui sacré grand dôme en effet j'aime bien les petites décorations enfin les piliers sur le côté c'est très très joli ok une petite entrée très végétal alors voyons voir ah ouais ah ouais ça commence bien la palmi en en assez la très jolie petite zone ça remonte le courant c'est trompé de côté là là aussi ça trompé de côté mais c'est pas grave c'est très joli pourquoi m je sais pas mais très joli bassin qu'est ce mot une oh jolie boutique c'est des vrais comme il a fait ça genre est ce que c'est vraiment le but qui a fait ça parce que c'est vraiment beau c'est pas mal du tout oh le tamanoir génial il n'y a pas d'éléphant ah si il ya des éléphants des éléphants avec des défenses et sans défense pas mal pas mal et je sais pas si c'est lui qui a fait ça mais en tout cas c'est très très bien fait quoi on reconnaît directement l'animal et moi je kiffe d'accord on va continuer on va jouer ah ouais ah ouais ça rigole pas en effet la structure du dôme est immense quoi je comprends maintenant pourquoi j'ai une galerie à charger du coup comme d'habitude on va passer par la gauche on va faire le tour tour il ya même à faire il ya même un petit truc dedans dans une attraction c'est si grand que ça bon je vais voir donc on part sur un truc qui est vraiment très très haut c'est à dire que les enclos sont représentatifs d'un zoo normal c'est à dire que c'est pas une sorte de réserve que principalement on aura des rochers enfin des faux rochers voilà quoi mais en tout cas c'est très très beau les cascades là ça rend tellement bien avec le petit phare au dessus attend mais c'est pas le phare de planet zoo ça non ça doit être lui qui l'a construit on va voir ça près donc on a les manchots royaux manchot royal ok là on va descendre ok on arrive sur un dommage que l'eau soit pas clair mais je pense que le la mise à jour avec l'eau a été faite après le parc mais l'enclos est très très joli ça fait vous voyez ça fait plus réaliste quand la neige n'est pas totalement prise de partout quoi ça fait beaucoup plus réaliste très bien très bien on avait une petite zone là par où on passe une zone staff qu'on va passer après d'accord donc les chemins en fausses pierres ok ça va être très très bien donc on est vraiment sur un parc aquatique quoi donc par là on a un village et si grand que ça l'eau est d'extérieur on n'a pas l'impression que ça soit si grand que ça qu'est ce qu'on a là d'accord ok les toilettes ok là on a de la nourriture ok là c'est la station très bien une terre de pique nique très jolie alors c'est pas une critique mais dites moi en vrai quand on a un dôme comme ça où il ya de l'ombre de partout est ce que les parasols sont nécessaires je parle pour en vrai ce j'ai déjà vu des terrasses les terrasses qui sont enfin ombragé enfin bien ombragé par des arbres etc qui avaient des parasols au dessus de leur table j'ai pas compris pourquoi mais c'est comme les gens qui partent des casquettes des lunettes en même temps d'accord une petite zone sympathique commerciale et donc là on arrive dans la zone staff qui est très jolie d'accord secousse d'accord pourquoi pas c'est intéressant c'est pas vrai il ya de bonnes idées j'aime bien alors vers la gauche toujours alors on est arrivé par là donc on va aller par là donc là on a la station là nous avons donc un autre animal aquatique sûrement je crois que c'est les hippopotames les hippopotames pygmées c'est ça ah bah il y en a un juste là il était tellement petit que j'avais pas eu young et franchement ça rend bien seul pleureur ok l'eau pas trop profonde à certains endroits d'accord très très joli enclos très très joli ça s'annonce plutôt bien alors si on va à gauche ça fait quoi en fait on va aller à gauche mais il n'y a pas beaucoup de végétaires donc je sais pas si c'est vraiment ah mais si alors c'est quoi ça alors on va pas oula il ya de là alors ça je pense que ça devait être des crocos ah je crois que j'en vois là voilà voilà donc là on est à l'enclos croco mais on va faire le tour pour voir madame oui j'ai eu peur ok oh la la bonjour ok donc là qui est à droite là on est à gauche donc au roi la grande place ah ouais ça je connais pas après d'un côté tout le monde a un peu copié quand le pack aquatique est sorti ah c'est les loutres là j'aurais jamais cru que c'était les loutres à l'espace de ouf ah ouais ça rigole pas je vais dedans à l'espace quoi mais il demande aussi peu de végétation je pensais qu'ils ont demandé beaucoup plus parce que je me souviens quand j'ai fait mon enclos loutre pour présenter les loutres à la sortie du dlc c'était tropical limite jungle et tout quoi mais ok là j'aurais pu se penser aux otaries enfin le tari ou je sais plus quoi mais ok un grand grand espace très joli donc je disais oui on s'est un peu tous copié toutes les personnes qui font des constructions et tous au plan d'eau quand le pack aquatique est sorti par rapport en fait aux maisons là on était de plus tous partis vers un style finlandais danois les ports de ce genre là quoi c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup beaucoup de de construction quasiment identique dans différents zoos quand le pack aquatique est sorti mais c'est très joli mais moi aussi j'avais fait un port dans un dans mon parc aquatique aussi blanc bleu et je sais plus trop quoi jaune alors attendez parce que je là je regarde ok donc là en fait on arrive à une autre zone commerciale donc avec tous les bâtiments là est ce qu'ils servent à quelque chose pas pas du tout d'accord là il ya la queue donc direction monorail lâche pas quoi ouais mais du coup là il faut qu'on revienne en arrière alors c'est par là est jolie cette petite déco très très joli la cave au serpent 1 1 ça se font plutôt bien en plus dans le décor d'accord alors pourquoi avoir mis des serpents oh c'est un vrai annoncé un faux mais très très joli pas mal donc c'est principalement des serpents de pays chaud ok on va aller par là par là on a quoi là on a les gaviales gaviales avec une jolie maison très 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 jolie au long clos il est stylé l'enclos est très stylé on descend ok ça crée gros temps clos en fait un peut aller par là ils peuvent aller là et c'est un pont ouais non non il est très très beau cet enclos j'aime beaucoup j'aime beaucoup par là ok 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 par là on a quoi encore la station ok là on arrive à une jolie cascade ou lors alors à gauche on a mon oreille et là on a un énorme baisse 1 alors si on plonge la tête dedans ok là c'est les tarifs phoques non oui je sais plus on va voir un très très grand bassin pourquoi il ya deux chemins là je ne sais pas pour faire peut-être un petit truc joli vu que ça passe ou les sous les arches là donc là on est aux otaries là on a un petit terrarium vivarium tout seul d'accord ok ah non on en a plusieurs d'accord donc là c'est plus les trucs tropicaux tropicaux aquatiques ok par contre j'ai pas loupé le chemin de gauche là si est si grand que ça ce dôme ah bah non on revient au début c'est ça ok donc là on est bien au pingouin et c'est de là qu'on arrive ok du coup on va faire un petit tour à l'intérieur maintenant alors donc ça on avait vu on va les tourner à droite là j'aime bien les vues du dessus comme ça je trouve ça tellement beau donc là c'était les gaviales il ya la petite maison non c'est ça c'était les gaviales là non c'est un enclos tellement beau et ce dôme ça rend tellement bien on se croirait vraiment dans une serre tropicale ah mais non attendez mais oui donc là on a un premier enclos pour je pense une espèce de de croco je pense non il est où où est ce qu'il est il y en a plus à s'il est là ah c'est les varans du nil ok là donc on a les caïmans nains c'est ça nous sommes en avoir vu un là il est bizarre comme caïmans nains mais ok un enclos assez grand très joli j'aime bien ce côté moussue là ça en pas mal du tout très très joli du coup là c'est séparé ça là c'est séparé et du coup là on a autre chose là on je pense qu'on allait et des vitres voyez des vitres j'ai peur là on a les popotames nains ok qu'on a vu tout à l'heure ici du coup là on doit avoir les gros croco qu'on a vu à travers la vitre voir s'il est encore là oui voilà ils sont là avec ouais l'enclos est pas mal grand il est très très beau je pense c'est une bonne idée d'avoir fait en sous dôme comme ça une salle tropicale c'est vraiment top quoi ça vend tellement bien hop 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 on va continuer donc là on a le cavial ok c'est celui là qu'on a vu tout à l'heure très grand espace quand même pour les cavials mais attendez non non et attendez les cavials ils sont où là on a les cavials ok que là attendez parce qu'en fait là pour moi qu'elle fait tout ça mais je viens de voir un immense croco là bas ah mais non je suis bête ils sont grands ok d'accord donc là on a des immenses cavials ok un grand enclos qui est très très joli avec la cascade là bas ok et donc là on a la caos alors je vais voir un peu plus près cet immense enclos avant les loups se font plaisir donc on va aller par là on va visiter le phoque ou le loup avec les quelques traces de neige là pour rendre plus réaliste qui est très très joli alors comme il a mis des morceaux de classe avec un peu de neige c'est tellement dur de faire des banquiers sur ce jeune avec la glace que là on a le phare d'accord avec une petite station de staff c'est pas mal pas mal pas mal du tout je vérifie c'est que si on n'a rien oublié on va voir un peu cet enclos pingouin qu'on n'avait pas vu mon show donc là on a bien le ouais ça rend bien quand même franchement ça rend bien ça rend très bien alors le seul point enfin le seul truc que je comprends pas c'est que là on a la vue sur les tarifs hoc mais on n'a pas vu de du dessus non je sais que sous l'eau d'accord pourquoi pas cours un très très grand en gros sous dôme et même une montagne là c'était pour faire un autre enclos ou pas mais ça rend bien par contre c'est waouh franchement la structure du tome là c'est quand même hallucinant franchement même si c'est copier-coller copier-coller tout ça là c'est le temps qu'il a fallu quoi ce zoo est vraiment très très bon enfin ce baisse ce zoo alors je vais vérifier juste un truc ce qu'on fait je vois plein de lampadaires et je vais voir comment ça donne de nuit et franchement ça rend pas mal il ya des lumières de partout ça rend vraiment très joli tout est éclairé c'est superbe franchement bravo je vais remettre en plein jour un animal dangereux s'est échappé une fuite on va voir c'est qui un phoque bah ah ouais bon ok c'est un bug c'est un bug c'est un bug voilà il avait faim le petit il voulait manger un petit visiteur non non mais très content de cette découverte franchement bravo bravo le dôme est ouf y'a pas à dire tout le zoo est hyper beau ça fait très très un très très enclos aux eaux mais c'est enfin ouais c'est très très beau et très très beaucoup de végétation franchement on a c'est franchement c'est top bravo bravo ouais en tout cas moi hop je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si le contenu vous plaît et nous on se retrouve très bientôt bonne journée bonne soirée ciao ciao